Bien, voilà, on vous laisse regarder le départ peut-être. C'est parti. Alors Philippe de Satanis, il faut quand même mieux être devant pour ne pas avoir justement trop de remous. Si on va pouvoir partir et s'échapper dans les 4-5 premiers bateaux, c'est parfait. Mais après, j'ai vu des pilotes prendre quelques risques d'enfournement. Là, on était à la limite du raisonnable. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin comme ça. C'est une image magnifique. C'est toujours un moment grandiose. C'est ce que j'aime répéter. C'est un moment que j'attends en plus avec impatience. Ça fait presque 10 mois qu'on travaille sur ces 24 heures motos natiques. Ça fait 10 mois que j'attends cette image. Et c'est un grand soulagement parce que c'est un travail de longue haleine. Préparer les 24 heures motos natiques, c'est un métier à temps plein. J'ai un métier ailleurs. Je ne suis pas que organisateur des 24 heures motos natiques. Et voilà, quand on voit ça, c'est une vraie émotion. C'est un vrai moment de bonheur. Et cette petite graine qu'on a plantée au mois de juin avec Antoine Bousquet, le nouveau président du Royaume de Club, elle est en train de germer. Et là, voilà, qui est là. Et quand on voit tous ces bateaux qui tournent et tout le public qui est autour, sur les quais, sur les ponts, c'est noir de monde. Donc, c'est un vrai, vrai moment de bonheur. Alors, on regarde ces images en même temps. En fait, ça a l'air très facile. Ça ne bouge pas. Pour l'instant, ça ne bouge pas parce que c'est le premier tour. Et le bateau qui est en tête a pu, disons, avoir une qualité d'eau parfaite. Mais je pense que dans 2-3 tours, il va y avoir la renverse aux alentours de dans 20 minutes à peu près. Et là, ça va commencer d'être un peu la catastrophe. On avait ce midi un pilote qui a déjà gagné 4 fois les 24 heures ici. Vous, Philippe, je rappelle, vous avez terminé le second ici en 90 pour plusieurs départs. Mais ça n'a jamais été très, très facile. Donc, c'était Xavier Savin qui nous disait, le problème, le plan d'eau pendant 3-4 heures va être totalement instable. Tout à fait. Le fait que tous les bateaux partent en même temps, il y a des remous qui vont se créer. Et ces remous vont rester pendant un certain temps avant que la marée, avant que la Seine les déplace et les étalonne. Parce que pour l'instant, tous les bateaux sont quand même très regroupés. Alors, parlons des deux bouées qui sont ici. On voit les petits 850 qui tournent plus loin. Le règlement précis ? Oui, le règlement précis, c'est qu'il y a deux circuits en fait sur la Seine. On ne peut pas évidemment mettre les petits bateaux en même temps que les gros. Donc, les petits bateaux, les classes 1, font un grand tour de 3,8 km autour de la deuxième bouée. Les classes 2 et les classes 3 prennent l'intérieur du circuit. Donc, prennent les rives de l'île-la-Croix et tournent tout autour de l'île-la-Croix avec un circuit de 3,6 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada